Mon livre sur la présence américaine d'Orléans n'est pas du tout un travail d'historienne, mais pas non plus un travail de quelqu'un qui serait spécialiste en question militaire ou géopolitique. C'est en fait un travail qui est né depuis cinq surprises successives. La première surprise a été qu'on a installé Orléans depuis un peu, j'y vis depuis 1986. J'ai parlé de la présence américaine avec les Orléanais, et ça me disait que beaucoup de mariages mixtes étaient très considérables. Les autres disant que les Américains restaient dans leurs coins et qu'il n'y avait pas de lien avec la population. J'avais aussi antagoniste, c'est vraiment pas très fréquent, et je trouvais ça énigmatique. C'était donc ma première surprise. La deuxième surprise a été quand j'ai lu le livre de Jean-François Denis, consacré à la présence américaine, non pas Orléans, ma château, où existait une très grosse base aérienne. Le livre de Jean-François Denis est une fiction, mais il rend bien compte du séisme qu'a pu être la présence de cette base, et d'un effectif américain vraiment important, dans cette ville. un séisme qui n'est pas juste un séisme de la ville, c'est aussi un séisme pour les habitants, dans leur mode de vie, dans leur mode de pensée, dans leur manière d'être. Je crois vraiment qu'ils ont été secoués de manière tout à fait personnelle, on va dire. La troisième surprise est venue un soir où il y a eu un café historique récent dans une médiathèque de l'Orléanais. C'était un café historique consacré à la culture américaine. Pas du tout à la présence américaine de l'OTAN, mais à la culture américaine. L'affluence était importante, et à ma grande surprise, très vite, il a été question de la présence américaine. Pratiquement tous les gens qui étaient dans l'assistance étaient en fait des personnes qui avaient eu des liens assez forts et assez proches avec des Américains au temps de leur présence. Les uns en tant que amis, les autres en tant que collègues, les autres encore en tant que propriétaires d'appartements ayant loué à des Américains. Il y avait différents schémas, mais en tout cas, beaucoup de personnes avaient côtoyé de près ces Américains. Et on gardait un souvenir vraiment très fort, on sentait que ça avait été un moment important de leur vie qui avait sûrement un peu réfléchi du cours de leur existence. Ça, je n'imaginais pas non plus du tout. Alors, à la suite de ce qu'a fait, j'ai noté quelques contacts, et j'ai décidé à ce moment-là de travailler un peu sur cette question. Donc, je suis allée aux archives départementales, pensant trouver quelques documents, que j'en ai trouvé beaucoup. Et là encore, une grande surprise, j'ai découvert que cette présence avait été pour le moins compliquée, que les relations entre autorités militaires américaines et administrations françaises, au cours des premières années, avaient été quelque peu tendues, on va dire. Pas par la suite, mais jusque dans les années 55-56. J'ai lu beaucoup de... Et les rapports d'infos du préfet, de l'officier et de liaison ont rendu compte de manière assez cocasse. J'ai été ravie de trouver ça et de le lire. C'était intéressant, et c'était souvent assez drôle, vraiment. Bon, ça a été la quatrième surprise. La cinquième, c'est quand j'ai décidé plus tard de solliciter quelques témoignages d'Américains qui avaient vécu hors l'Europe. Américains étaient alors enfants ou adolescents. Je les ai contactés par le biais du site internet des anciens élèves de l'high school. Je suis rentrée en relation avec eux, mais pensant que peut-être qu'ils ne répondraient même pas, que c'était une histoire ancienne, que ça ne les intéresserait pas beaucoup. À ma grande surprise, j'ai reçu un accueil. On est vraiment enthousiaste de beaucoup de personnes qui avaient des souvenirs tout à fait précis et qui étaient très émotionnellement chargés, les motifs dont ils souhaitaient me faire part. Voilà, donc j'ai été surpris, ce qui n'est pas oublié tant d'années après. Et ça reste quelque chose qui, semble-t-il, a été une étape importante de leur vie. Voilà, donc c'est donc cette somme de cinq surprises successives qui a constitué le livre, que j'ai réalisé avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et ce que je ferai, c'est que ce soit un plaisir partagé par les lecteurs quand ils me liront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada